Le hasard fait du calendrier fait qu'il y avait une sorte de campagne de Normandie sur les prochains matchs. Vous avez 4 matchs, 3 déplacements et 3 Normandie à commencer par l'œuvre. Ça va être une période qui va compter dans la construction de la saison du PFC ? Oui forcément parce qu'en début de saison tu as des points à prendre. Je considère finalement que sur les 6 premiers matchs on en a 5 à l'extérieur, même si on n'a pas joué chez nous. C'est une période qui est assez compliquée à gérer mais il va falloir qu'on soit costaud dans nos têtes. Notamment être meilleur que l'on a été à l'extérieur et sur le premier match et sur la saison dernière. Costaud, vous l'avez été défensivement contre Dijon ? Avec un peu plus de recul ? Non je pense que c'est un bon match. Je pense que c'est un très bon match au niveau de la mentalité, au niveau de l'agressivité, au niveau des repères. Même dans le jeu offensif on a vu des choses qui commencent à se mettre en place. Donc voilà je pense que globalement c'est très positif même si on aurait préféré gagner. Mais le contenu et moi j'ai beaucoup d'importance au contenu, je crois que le contenu était cohérent. La quête du premier but, elle va déclencher pas mal de choses ? Ouais je ne suis pas forcément inquiet, quand je regarde le classement il y en a un paquet d'équipes qui n'ont pas mis de but. Aujourd'hui on sait que c'est serré, on sait que c'est serré en début de championnat, on sait qu'il y a peu d'espace, il faut qu'on trouve nos repères. Je pense qu'il y a eu 2-3 situations où il ne s'est pas joué à grand chose contre Dijon. Les mouvements d'approche étaient bons, la finalité n'était pas assez réussie mais je ne suis pas forcément inquiet par rapport à ça. Le Havre justement c'est une équipe qui a eu une grosse révolution à l'inter-saison, nouveau coach, directeur sportif, spécialiste français de la DAPTA qui a été intégré au staff. En tout cas, c'est une équipe qui a tiré 25 fois au but, c'est un camarade 2 fois. C'est une équipe qui a, voilà, j'ai vu les stats, j'ai vu les matchs. C'est une équipe qui a osé mais qui a aussi pas forcément fait des décalages qui permettaient d'avoir de grosses situations mais qui a beaucoup frappé au but. Je pense que tous les matchs sont compliqués donc nous on va y aller avec humilité au Havre et ça a bougé, c'est une belle équipe mais je pense qu'on peut sincèrement rivaliser. Tu as des blessés du coup pour ce match ? J'ai un petit peu des doutes, un peu sur Mons, sur Ceci, voilà, on va attendre le dernier entraînement pour voir si tout le monde peut être apte. Tu as envie d'enchaîner aujourd'hui avec une forme d'équipe type ou c'est encore trop tôt pour dégager le staffer ? J'ai envie d'enchaîner sur tous les résultats. Donc, il y a des, les joueurs m'ont amené certaines réponses, des réponses qui sont importantes quand on gère un affectif. Aujourd'hui, on va continuer dans ce qu'on a fait dans la préparation, continuer dans ce qu'on essaye de faire au niveau du jeu et en étant le plus chiant à jouer par rapport à l'adversaire. Donc, il y a des joueurs qui ont marqué des points, il y a des joueurs qui élèvent leur niveau. Il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau à Guingamp. Donc, j'ai des solutions, peut-être pas encore assez au niveau offensif, mais j'ai des solutions. Donc, on va... Je vais prendre les décisions qu'il faudra pour essayer de mettre la meilleure équipe sur le terrain. Un gars, il, par exemple, peut enchaîner pour se roder à cette Ligue 2 qui connaît pas un football qu'il découvre ? Il est beaucoup mieux dans le volume du jeu, il est beaucoup mieux dans les déplacements. C'est quelqu'un qui est assez juste. Il prétend à une place dans le 11 de départ. Tu parlais des attentes encore au niveau de l'effectif pour le mercato qui se terminera le 1er septembre. Il y avait Axel Bakayoko qui était à l'entraînement avec vous cette semaine. Tu as avancé un petit peu dans ta décision par rapport à vous ? On va prendre une décision ce week-end. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le côté sportif et le côté budget. Aujourd'hui, ça peut être une alternative. On va vraiment décider si on continue l'aventure ou si on ne la continue pas ce week-end. Il y a une question concernant, vous parliez des alternatives offensives. Là, on va, j'ai vu dans l'incompris, il aurait probablement Abdi et sur le côté gauche qui pourrait jouer aussi, qui est très à l'aise dans son aile. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il peut mieux servir ? Aujourd'hui, il a été un peu en difficulté dans son dos. On sait qu'offensivement, il peut apporter. Le Canada, il se baladait un peu, je pense. Donc là, c'est un peu plus difficile. Mais c'est un mec intelligent, donc c'est un mec qui va progresser. Après, j'ai deux alternatives. J'ai l'alternative Evans, j'ai l'alternative d'Abzi. Je peux jouer les deux. Voilà. Donc, j'ai bien sûr mon équipe en tête, mais ça me donne finalement la deuxième mi-temps de Dijon à mener une solution supplémentaire. Donc, c'est pas mal. Abzi, c'est plus un piston ou un latéral dans ton esprit ? Je pense que ça peut être un très bon latéral. Aujourd'hui, dans les latéraux modernes, c'est ceux qui déclenchent le jeu. Donc, je pense qu'il faut être patient. Il y a plein de joueurs en est passé ou il y a un an où on n'était pas sûr de leur niveau. Et finalement, il faut leur laisser un peu de temps pour que, pour d'abord que ça climate au championnat français parce que c'est pas le même. Et puis un autre jeu, un autre à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut mettre en place. Justement, d'ailleurs, à ce propos, un autre joueur qui peut-être doit rentrer dans ces dispositifs-là, c'est Merger. On a vu peut-être parfois un peu agacé sur le terrain. Et ça prend toujours un peu de temps. Ça prend un peu de temps, mais j'ai des mecs intelligents, j'ai des mecs qui veulent... Voilà, j'ai un groupe de bosseurs. Donc je suis assez confiant pour que ça prenne rapidement. Mais c'est sûr que les résultats positifs aident à la confiance, aident au groupe. Donc on va essayer de faire en sorte de revenir du Havre avec un résultat positif. Est-ce qu'il n'a pas été le cas sur les deux derniers déplacements au Havre ? Non, sur le dernier déplacement. Non, t'as eu perdu sur la première saison. Où ? Au Havre. Ah oui. Non, mais je pensais... Moi, je voulais enchaîner les deux saisons. Ah. Le dernier déplacement, c'était à Nancy. Ah oui, non. Le déplacement au Havre. Au Havre, oui. C'est un stade qui dit ? Oui, oui. Même si la dernière fois, je pense qu'on prend un but de la deuxième minute sur corner. Après, on fait jeu égal. On a des situations. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, aujourd'hui, là, c'est un gros axe de progression. C'est l'extérieur. Aujourd'hui, on sait qu'on est capable de gagner des matchs à domicile. On sait qu'on est capable d'être très costaud chez nous. Maintenant, il faut vraiment trouver la solution à l'extérieur. Parce qu'au-delà de gagner à l'extérieur, même un nul à l'extérieur vous fait avancer. Et nous, l'année passée, on n'en a pratiquement pas eu de nul. Tout ou rien. Tout ou rien. Ouais. Il faut que ça soit tout. Ouais. Non, mais voilà. Les équipes qui font un championnat assez régulier, c'est des équipes qui perdent peu. Donc il faut qu'on apprenne à perdre beaucoup moins. Ça sera un petit peu plus tard, mais vous avez joué pour la première fois un lundi. C'est un truc que tu commences à planifier déjà dans la construction des semaines ? Non, parce que je commence à parler de Saint-Etienne à lundi. Il y en a d'autres avant. Non, non. Après, ça correspond à deux déplacements de suite. Ça nous donnera juste un peu plus de récupération pour jouer. Donc c'est pas plus mal. Et les déplacements, justement, on sait que c'est aussi là que sur le projet des groupes. Dans les déplacements, peut-être les déplacements en distance. Là, vous partez quand, par exemple ? Partez demain ? Ouais, on part cet après-midi. Ouais. On part cet après-midi, mais celui qui peut nous permettre, voilà, aussi de former quelque chose, ça va être les déplacements camp et que vieux où on va rester ensemble pendant trois jours et on va pas revenir. Voilà, on va essayer de... Mais ça serait bien de commencer par le arbre déjà pour souder le groupe. J'ai une question aussi concernant le prochain match de domicile. Est-ce que vous savez si ça se fera ici ou ça se fera encore au groupe ? Je pense qu'il y a 98% de chances que ça se fasse ici. Ouais, c'est officiel. Antoine nous a envoyé pour nous dire que c'était ici. Comment ? Antoine nous a envoyé pour nous dire que c'était ici. Oui, on a eu une réunion ce matin et à moins d'un contre-temps de dernière minute, ça va se jouer ici et c'est une très bonne chose. Merci. 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 Merci.